Allo, je vais mettre mes écouteurs. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Ben, moi ça va pas fort. Aujourd'hui, je suis pas mal d'épilmé. Pas mal à mon assiette, je ne fide pas. Bon, il me semble qu'il n'y a rien que des mauvaises nouvelles. Les Canadiens s'est fait battre par Buffalo. Ils ne feront pas les séries. Ils n'ont pas d'équipe, ils n'ont pas d'équipe. C'est la semaine de la prévention pour ou contre les maladies mentales, je ne sais plus. C'est bizarre, quelle idée d'avoir mis ça. Comme ça, à la fin du mois de janvier. Le monde est déjà déprimé. Ils sont même plus sensibilisables. Ils sont au bout du rouleau. Ils auraient dû mettre ça en plein milieu du festival juste pour rire. Rire, c'est bon. Rire, rire, rire comme des malades. Ça fait du bien. Je sais bien, moi, personnellement, les gangsters jokers ne me font pas trop rire. Ces millionnaires-là de la dérision, mais ça fait quand même du bien pour le monde. Le monde, le monde, le monde, le monde est déprimé. Ils vont nous crisser ça une semaine de la dépression mentale en fin du mois de janvier. C'est des plans pour déprimer encore plus. Ben, moi, je suis quand même quelqu'un qui a une conscience sociale. J'aimerais ça sensibiliser le monde. J'aimerais ça sensibiliser à mes petits problèmes personnels. J'aimerais ça qu'on se penche sur mon cas. Un an et demi, j'essaie d'aller voir un médecin de famille pas capable. J'hésite entre la colonoscopie, puis aller voir un psy, aller en psychanalyse. Ben, depuis que Michel Onfray m'a appris que Freud, c'était tout de la merde. « Hey, pas assez fou de mettre mon argent en a, de toute façon, j'en ai pas d'argent. » Ça, avec, c'est une affaire qui est pas mal déprimante, le manque d'argent. Ouais, ça, puis le manque d'amour, là. Pas le sexe, de toute façon. Le sexe, ça intéresse plus grand monde à part la masturbation, naturellement. Alors, mais quand même, il faut se ressaisir, il faut faire un homme de soi, il faut se batter le cul. Fait que, moi aussi, je pose des gestes citoyens. J'ai composé une autre chanson. C'est ma troisième en trois jours. Je me demande si je suis pas dans une phase maniaque. Faut que je fasse attention, là, que je crache pas, quand même, hein. Faut pas que je réfléchisse au-dessus de mes forces. Je sais bien que... Bon, le titre, c'est... Attends, on va se ressaisir, alors. Je sais bien, vous avez vu, je suis encore en robe de chambre. C'est pas rasé. C'est pas le goût de rien, aujourd'hui. De quelle planète viens-tu? Je viens de la planète d'Éroxate. Un homme d'influence sous influence. J'appartiens à la tribu de la Doxa. Notre pouvoir, marketing et neurosciences. De quelle planète viens-tu? Regarde les bijoux de la modernité. Des pamides, des pacotes, des paquines, des panneurs. Tes angoisses et tes peurs seront court-circuitées. Casse-toi pas la tête et va pas chercher l'erreur. De quelle planète viens-tu? Bleu, rose, ils sont plus beaux que des diamants. Solia, surmontil, Prozac, Seresta. Ils ne sont pas croyables, ces médicaments. Ils devinent tous tes désidérata. De quelle planète viens-tu? Dis-moi, c'est quoi ton petit nom? Excel. Wow, tu viens de cette belle planète Zyprexa. Et moi, c'est Aura. Aura qu'on m'appelle. Allons faire un tour loin de ce brouhaha. Dis, de quelle planète viens-tu? Et là, j'enchaîne avec toute une liste de médicaments. Il y en a beaucoup. Et c'est étonnant, ils ont tous des noms de science-fiction. On croirait qu'ils viennent d'un autre monde. Et qu'ils ont été conçus par des extraterrestres. Peut-être pour des extraterrestres. Alors, j'en ai un ou deux exemples. Effaxor, plus de confort, trop volubile, urbanile, etc. Alors, voilà, c'était ma chanson dans le cadre de la prévention pour ou contre, je ne sais plus, de la maladie mentale. Mais je vais continuer quand même aujourd'hui à vous lire un ou deux textes de Louis Scutner, surréaliste belge. En fait, je vais vous lire... Poème Il mourut en pleurant. Il commença de pleurer en voyant la pilule de poison qui l'emporta. Il n'avait pas eu la vie gay. Il avait été malade. Il avait eu des charges de famille démoralisantes. Il avait eu des rancœurs. Particulièrement écorchés, en même temps que fort égoïstes, les petits emmerdements quotidiens le mettaient dans tous ses états. C'était comme si l'existence armée d'un fusil debout lui canardait sans répit. Il n'aimait ni son travail, ni son pays, et se sentait incapable d'en trouver d'autres qui lui auraient plu. Un beau cas de Prozac, ça, hein? S'il avait une opinion formidable de lui-même dans l'absolu, il ne s'illusionnait pas sur ses pouvoirs relatifs, et il en était venu à penser que pourtant c'étaient les seuls utiles. Il aurait su fabriquer les objets à contenu abstrait dans un emballage complexe que prisait son époque. Mais ses productions l'eussent fait chier. Il bâtissait des objets émotionnels à contenant simpliste qui n'attiraient l'attention de personne. Il ne sonnait pas le rassemblement autour d'eux parce qu'il trouvait ça dégradant. Les deux ou trois amis qui leur attachaient quelques importances, il sent bien bien qu'il le fisse pour des raisons étrangères à l'objet même. Il avait toutefois le sentiment qu'un jour viendrait où les productions du genre des siennes conviendraient seul à un univers bien au fait des réalités. Lui ne serait malheureusement plus là. Il pleurait en regardant la pilule de poison qui n'était pas jolie de couleur, qui n'avait rien de réconfortant, qui était une morne petite boule grise à l'air d'orve. Il est loin de nos produits pharmaceutiques d'aujourd'hui. La chambre où il se trouvait ne manquait ni confort ni d'un certain charme. Cela l'arrangeait, cela n'arrangeait rien et il s'en fichait. Il pleurait. Sans savoir si c'était de peur d'ennui, de dégoût ou de lassitude. S'il avait eu la vie agréable, avec des bravos, des loisirs, des distractions, de la tranquillité, il se disait qu'il n'aurait peut-être pas fini par la pilule, gênant comme aujourd'hui dans un monde gênant. Ça lui venait peleté par peleté, mais c'était un grand tombeau. 1953 Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais me botter le cul. Je vais me raser, je vais m'habiller, je vais travailler. Venez me visiter, on va rigoler à ma librairie. Les voyageurs, on va essayer de rire, en tout cas, à ma librairie d'occasion, les voyageurs, dans le quartier de l'oratoire. N'oubliez pas, le quartier de l'oratoire. Pas en bas, la Côte des Neiges, avec les pauvres et les multi-ethniques, avec des appartements salubres pleins de coquerelles. Vous pouvez me téléphoner aussi à ma librairie, au 736 0999. Vous pouvez même aller me rejoindre sur ma page Facebook, avec tous mes néo-amis, mes néo-amis Facebook. Qu'est-ce que vous pouvez faire en plus de ça? En tout cas, faites ce que vous pouvez. On fait ce qu'on peut. J'espère demain que ça va mieux aller. En tout cas, j'ai hâte qu'elle finisse cette semaine-là, sur la dépression. Moi, en tout cas, ça me rentre dedans pas mal. C'est... Je suis sensible, hein? Allez, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...